Savez-vous qu'il fut un temps où la chanson française était tellement en vogue en Israël que bon nombre de chanteurs s'y sont essayés, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, à reprendre des succès français quasi planétaires adaptés en hébreu. ... Ce que vous voyez ici n'est autre que Yossi Banaï, une tête d'affiche de la culture musicale israélienne décédée malheureusement en 2006 et qui fut l'un des premiers à permettre à certaines des plus grandes chansons françaises de faire leur alia. C'est le cas par exemple d'Aviv Geffen, un des chanteurs israéliens les plus populaires, qui sort en 2006 Im Azman, c'est-à-dire Avec le Temps. Vous aurez forcément directement fait le lien avec le titre éponyme de Léo Ferré, écoutez plutôt. ... ... ... ... Et comme je le disais, Aviv Geffen est loin d'être le seul. D'ailleurs le phénomène a commencé semble-t-il en 1963. Alors pourquoi cette date spécifiquement ? Vous allez le comprendre. Même les plus jeunes ont déjà certainement entendu ce titre Elle était si jolie d'Alain Barrière qui représentait la France cette année-là pour l'Eurovision mais qui n'a fini que 11ème. Titre repris et réarrangé à la sauce Mizrahi par deux stars de cette culture orientale de l'époque, Dakhlon et Sagif Cohen. ... ... ... ... ... ... Quelques années plus tard, en 1967, La Dame Brune, chantée par Moustaki et Barbara, est traduite en hébreu et interprétée par Yossi Banai encore une fois et Ilana Roubina dans une version encore plus romantique que l'originale. Le succès est tel que chanter du français en hébreu devient à cette époque à la mode. La chanson française, dans le cœur et dans l'esprit des Israéliens, c'est l'élégance dramatique et souvent romantique qui se chante parfois les larmes aux yeux, c'est l'émotion qui déborde, les sentiments qui exultent. Un exemple encore une fois justifié de cette perception, la chanson « Quand on n'a que l'amour » interprétée par Guy Lalonne qui chante Jacques Brel. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est donc avant tout la chanson de la langue de l'amour, celle qui permet, en chantant, de verbaliser la langue du cœur, c'est-à-dire la langue la plus parlée au monde. Il faut croire que les Israéliens, qui ne sont pas habitués à exprimer leurs émotions avec autant de mots et d'emphase que peuvent le faire les Français, ont été hautement touchés, voire poussés dans leur retranchement par la force et la puissance de « Ne me quitte pas » de Jacques Brel. « Ne me quitte pas » a tellement été reprise, elle est encore aujourd'hui, que c'est certainement l'obsession ou la névrose générationnelle que diagnostiquerait un psy si Israël était sur le divan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et encore, je ne m'attarde pas sur les autres titres de Brel qui, eux aussi, n'ont pas échappé au syndrome de réadaptation. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Il y a encore beaucoup à dire et bien que cela n'aurait pas fait plaisir à Jacques Brel, c'est ici que nous nous quittons, en tout cas pour l'instant. On se retrouve bientôt pour la seconde partie de cette saga et nous parlerons, entre autres, d'Edith Piaf et de son impact dans la société israélienne. Allez, à très vite.